Chapitre 32 L'attente de l'enfantement de Marie Chapitre 32 L'attente de l'enfantement de Marie J'attendrai votre salut, ô Seigneur. Il fut attendu avec plus d'ardeur par la Vierge Marie, principalement dans les jours qui précédèrent son apparition dans le monde. Il est encore attendu maintenant dans l'Église, par les âmes qui désirent son avènement spirituel. Pour que cet avènement produise en nous ses fruits, entrons dans les sentiments de tous ceux qui l'ont attendu et particulièrement dans les sentiments de la Vierge Marie. Le psalmiste, interprétant la pensée de tous les justes, disait « Dans l'attente, j'ai attendu le Seigneur. » Et quelques versets plus loin, faisant parler le Sauveur, il lui prêtait ses paroles. « En tête du livre, il a été écrit de moi. » Et en effet, toute la loi est pleine du Christ. Saint Paul écrivait, « Le Christ était hier. » Et un père de l'Église écrivait que la loi était grosse du Christ. Pour comprendre la loi, il faudrait la voir préparant, annonçant le Christ, pendant que tous les hommes fidèles à la loi attendent le Christ. Il est attendu par Adam, chassé du paradis, et qui espère de lui d'être délivré de son long exil. En lui infligeant le châtiment qu'il avait mérité, Dieu, lui avait mis l'espérance dans le cœur, l'espérance que la tête du serpent séducteur serait un jour écrasée par un de ses descendants. Déjà, dit saint Maxime de Turin, n'avait-il pas vu et prophétisé le mystère du Christ et de son Église, de son Église, naissant de la blessure de son cœur en son épouse, Ève, formée de l'une de ses côtes. Il est figuré dans son immolation par Abel, victime de la haine de son frère. Il est figuré et attendu par Noé, qui est sauvegardé pour être le père d'une race nouvelle. Il est figuré dans son sacrifice par le sacrifice qu'offre Abraham. Le sacrifice qu'offre le patriarche avancé en âge est la figure du sacrifice qui sera offert pour le monde, devenu vieux. Quand le pieux parricide se prépare à l'immolation de son fils unique, un bélier lui apparaît, les cornes prises dans les épines. symbole de celui qui sera captif de nos péchés et livré à la mort à cause d'eux. Et ainsi, il y aura un double sacrifice, représentant les deux natures qui sont réellement offertes du Fils de Dieu et du Fils de la Vierge. Il est attendu et figuré en Moïse, qui sépare les eaux de la mer et ouvre à son peuple un chemin au milieu de ses flots suspendus. Il est figuré dans cette pierre qui suit le peuple et lui donne au milieu du désert une eau abondante. Il est attendu et figuré en Aarom, qui, en élevant le serpent des reins, arrête la mort causée par la morsure des serpents et se tenant entre ceux qui ont été frappés et ceux qui pourraient l'être, empêche la mort de passer des uns aux autres. C'est le propre du Christ d'être, auprès de son Père, l'avocat des peuples, d'offrir sa mort pour tous, de vaincre la mort et de donner une vie nouvelle à ceux qui devaient périr. Il est attendu et figuré en Jésus, le Fils de Navé, et, en effet, il porta le nom de Sauveur. Il en accomplit les fonctions. C'est lui qui amène son peuple dans la vraie terre de Promission. Il fit rebrousser les fleuves. Il arrêta le soleil jusqu'au plein achèvement de sa victoire. Il fut préfiguré par Élisée, dont le tombeau et le contact de ses ossements ramènent subitement à la vie un mort qu'on y avait déposé. Ainsi Jésus, de sa mort, nous donne la résurrection. Et, descendu au tombeau, y crée notre vie. Il fut figuré, comme il l'atteste lui-même, en Jonas. Il vient s'exposer aux tempêtes de ce monde, semblable à la violente tempête qui assaillit Jonas sur son vaisseau. Il faut que Jonas périsse pour que le vaisseau soit sauvé. Il faut que le Christ meure pour que l'Église demeure victorieuse de toutes les tourmentes. Les matelots, avant de jeter Jonas à la mer, prient Dieu de ne leur imputer la mort d'un innocent. Pilate, condamnant Jésus, se prétend innocent du sang de ce juste. Jonas accepte de mourir, car la mort, dit-il, lui sera meilleure que la vie. Mais Jésus dira cette parole avec plus de vérité, car sa mort sera le salut de tous les peuples. Comme Jonas, dans le sein de la baleine, Jésus demeure vivant dans le sein de la mort. Comme la baleine reçut l'ordre de rejeter Jonas vivant sur le rivage, la mort, ce monstre mystérieux et famélique, reçoit l'ordre de rendre Jésus plein de vie. À mesure que les figures devenaient plus précises, les annonces des prophètes plus nettes, l'attente devenait plus vive. Saint Pierre d'Amiens, dans la belle homélie qu'il prononçait une veille de Noël, nous sera un écho dans cette attente du peuple ancien et nous dira les sentiments dans lesquels nous devons attendre la venue du Christ. Voici, dit le Saint Docteur, que nous arrivons de la mer au port, de la promesse à son accomplissement, du labeur au repos, du découragement à l'espérance, du voyage à la patrie. Plus d'une fois, la plume du scribe, à la main rapide, avait écrit ces paroles. Attendez, attendez à nouveau, mais nous pouvions bien ajouter ce qui se trouve à la suite. Il y a peu de choses, bien peu de choses. Des avant-coureurs étaient venus, riches en promesses, bien pauvres dans ce qu'ils donnaient. L'un disait, agissez en homme, affermissez votre cœur et attendez le Seigneur. Un autre disait, s'il retarde sa venue, attendez-le, car il viendra, il viendra sûrement. La citare du psalmiste s'endormait de tristesse et déjà, en des mots de plaintif, semblait accuser Dieu. Vous avez donc repoussé. Vous avez méprisé. Vous avez au moins éloigné votre Christ. Mais bientôt, poussé par l'impatience qui est la mère de l'audace, La plainte s'est faite impérieuse. Vous qui êtes assis sur les chérubins, manifestez-vous donc. Comment, reposant dans votre toute puissance, entouré de l'armée des anges, n'avez-vous pas un regard pour les enfants des hommes qui sont dévorés par le péché, par le péché qu'Adam a commis et que vous avez permis ? Souvenez-vous donc de ce qu'est mon être. Formez à l'image du vôtre. Car si l'homme vivant, l'homme qui passe, n'est que vanité, cependant, passant revêtu de votre image, il ne peut pas être uniquement vanité. Est-ce donc en vain que vous avez établi les enfants des hommes ? Ces enfants des hommes dont vous avez dit « Mes délices sont d'être avec eux ». Inclinez les cieux. Et descendez. Jetez vos regards miséricordieux sur ces miséreux qui vous oublient. ne nous oubliez pas pour toujours. Cependant, le prophète désavouait ce qu'il y avait de présomptueux et d'excessif dans ses plaintes. J'ai dit « Et je garderai mes voix et je ne pêcherai point par la langue. » Mais cet autre prophète de noble race, à la parole profonde et lumineuse, s'échauffant dans ses désirs excessifs, s'écriait « À cause de Sion, je ne me tairai pas. Et à cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que le juste, comme une brillante aurore, vienne. Ô, plus à Dieu que vous brisiez les cieux et que vous descendiez. » Jérémie Il avait été dit à Daniel « Cette vision est pour des jours et des temps lointains. » Ézéchiel est environné de telles ténèbres qu'on ne peut voir d'où il vient ni où il va. La prière, la plainte, entrecoupe les annonces des prophètes. Laissons-les donc. Laissons Moïse avec sa difficulté à parler. Isaïe qui se plaint de l'impureté de ses lèvres. Jérémie qui se plaint de n'apporter que des accents d'enfants à la parole de Dieu. Ézéchiel qui mange un pain souillé. Osée qui épouse une prostituée. Daniel qui défaille sous le poids de ses visions. Les prophètes ne peuvent plus nous suffire. Il faut, pour que nous ayons une joie véritable, qu'il nous baisse lui-même du baiser de la bouche. Or, nous sommes exaucés. Voici la bénignité et l'humanité de notre Sauveur Dieu qui ne permettra plus que l'amour de ceux qui languissaient loin de lui soit frustré de son attente. Vous avez entendu l'invitation de l'Église. Sanctifiez-vous et tenez-vous prêt, car demain le Seigneur viendra. Courrez plus rapide, heure qui nous séparait de la venue du Fils de Dieu. J'ai vu, ajouté le Saint-Docteur, des vieillards oubliant leur vieillesse, accourir à cette fête de la naissance de Jésus avec une joie d'enfant et des jeunes gens oubliaient de leur jeunesse trouver pour la célébrer la gravité des vieillards. Les chants se faisaient entendre de toutes parts, les psaumes étaient sur toutes les lèvres, la dévotion était dans tous les cœurs, la joie sur les visages, l'empressement dans toutes les démarches. Avec quelle impatience ! les prêtres attendaient les premières heures du jour. Avec quelle joie ! Ils se revêtaient des ornements sacrés pour offrir le sacrifice du corps et du sang du Sauveur. Avec quelle dévotion ! Le peuple s'agenouillait dans les églises. J'ai vu des enfants sachant à peine distinguer leurs mains droites de leurs mains gauches qui se disputaient les psautiers, les porter avec eux dans leur lit, et là, chercher pendant la nuit celui que leur âme aimait. Vive est l'attente de l'église. Elle répète avec amour ses invocations qui rappellent les titres de son libérateur. Ô sagesse ! Ô Adonai ! Ô racine de Gécée ! Ô clé de David ! Ô Orient ! Ô roi des nations ! Ô Emmanuel ! et cette attente est joyeuse ! L'église sait qu'il est celui qui doit venir et elle n'en attend pas d'autre. Il est celui qui a été promis par le Père, prédit par les prophètes, qui a été attendu par toute la loi, qu'il en est le couronnement et la perfection, qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Les anciens n'avaient de lumière qu'en ses ombres, de vérité qu'en ce qui le figurait, de grâce qu'en son attente. Si leur désir se portait avec tant d'ardeur vers celui qui devait encore tarder si longtemps, quels doivent être les désirs de ceux qui le sentent si proche d'eux ? Vive était l'attente de la Vierge Marie. Elle avait désiré le Sauveur avant qu'il vînt sur terre. Elle le possédait maintenant, mais elle ne voulait pas le posséder seule. Elle voulait le donner au monde. Elle connaissait celui qu'elle attendait. Les mères, quand elles conçoivent, ne savent pas ce que sera leur fruit et cette ignorance mêle une certaine angoisse à la joie de leur attente. Marie connaissait celui qu'elle devait enfanter. Elle savait qu'il était le fils du Très-Haut, le Sauveur du monde. Oh ! Comme elle l'aimait ! Comme elle désirait le voir, le tenir dans ses bras, le donner au monde. Elle lui disait « Oh vous, qui reposez non plus sur les chérubins, mais dans le sein de votre servante, manifestez-vous à Ephraïm, à Benjamin, à Manassé. Faites paraître votre puissance et venez pour nous sauver. » Et ce désir de Marie lui venait d'un cœur plus grand, plus aimant que le sien, du cœur de Dieu qui voulait sauver le monde, qui voulait donner son fils au monde. Marie aimait les hommes d'un amour semblable à celui de Dieu. Ayant été associée à la fécondité de Dieu, elle était entrée dans tous ses sentiments. Jésus avait été attendu, sa venue avait été préparée et dans une certaine mesure méritée par les désirs et les prières des anciens patriarches. Peut-être fût-ce pour ménager à l'homme cette action dans la préparation de l'incarnation que Dieu voulut la retarder. L'incarnation fut préparée surtout par les désirs et les prières de la Vierge Marie. Dieu avait promis à Abraham, qui n'avait pas hésité à lui sacrifier son fils unique, de bénir en sa postérité toutes les nations de la terre. La Vierge Marie avait plus que tous les autres connu les besoins de l'homme, désiré avec plus d'ardeur et apporté à Dieu une obéissance et une générosité plus grande. À cause de la misère des indigents et du gémissement des pauvres, je me lèverai maintenant, avait dit Dieu. Depuis longtemps, dit un père, l'incarnation avait été décrétée. Mais jusqu'à la très sainte Vierge Marie, il ne s'était pas rencontré une âme qui fut digne d'être l'instrument d'un si grand mystère. Aussitôt que parut la Sainte Vierge, le Fils de Dieu s'incarna et Jésus, lui aussi, désirait ardemment de naître sur terre. Il était pressé d'endurer la pauvreté, la souffrance, l'humiliation pour le salut du monde. Cependant, il contenait ses désirs afin d'obéir aux lois qu'il avait données lui-même à la naissance humaine. Maître de la nature, il voulait cependant être assujetti aux lois de la nature. Il entrait complètement dans l'état d'humiliation et d'anéantissement qui fait le fond du mystère de l'incarnation. Et pendant qu'il était là, dans les ténèbres, le silence, l'impuissance apparente, il accomplissait les actes les plus relevés. C'est là que se réalisait dans toute sa vérité la parole du cantique « Je dors et mon cœur veille ». C'est là qu'il accomplissait cette offrande de lui-même qui constituait le sacrifice parfait et dont l'apôtre saint Paul écrivant aux Hébreux disait « Entrant dans le monde, il dit « Vous n'avez plus voulu d'hostie ni d'oblation ». Il s'adresse à celui à qui étaient offerts tous les sacrifices de l'ancienne loi et qui les avait repoussés comme trop grossiers. « Mais vous m'avez formé un corps qui, unis à la divinité, deviendra la victime parfaite, le moyen de la nouvelle alliance. C'est vous-même qui m'avez formé ce corps et j'ai dit « Je viens selon qu'il est écrit de moi dans le livre pour faire ô mon Dieu votre volonté ». Et en effet dit saint Ambroise « Aussitôt que le Fils de Dieu fut venu dans la chair, le sacrifice des Juifs cessa. » Il avait été écrit en tête du livre dit le psalmiste qu'il venait pour faire la volonté de son père. Quand on écrivait en tête du livre que Dieu forma à Adam son épouse pour lui être une aide, c'est de Jésus que cela était écrit. C'est de lui qu'il était question quand Adam disait de son épouse « Elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Au témoignage de saint Paul, c'était le mystère de l'union du Christ et de son Église qui était là préfigurée. Et c'est pourquoi il proposait aux époux en exemple l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Nous sommes en effet les membres du Christ. Nous sommes de sa chair et de ses os. Peut-il y avoir un salut plus assuré que d'être avec le Christ, d'être dans l'unité de son corps. Il n'y a plus alors ni la tâche ni la déviation du péché. Pendant que le corps de Jésus se formait, Jésus l'offrait pour son corps mystique. Ainsi Jésus, en cet état premier et humble de sa vie, loue et adore. Il aime et rend grâce. Il voit et accepte la vie, la croix, la mort, le conseil rigoureux du Père sur lui. C'est le premier exercice de la vie intérieure et spirituelle de Jésus. Et entre plusieurs états et offices qui lui conviennent, le premier état qu'il accepte, embrasse et exerce, c'est l'état d'apaisement et de rigueur, l'état de victime de Dieu ou, comme parle saint Jean, d'agneau de Dieu. car ce grand prophète et plus que prophète n'appelle pas Jésus l'agneau de Dieu pour les qualités naturelles de l'agneau, simple, doux, pâtissant, innocent, etc., mais principalement pour la qualité que cet agneau avait d'être immolé à Dieu solennellement pour la délivrance ou pour mémorial de la délivrance du peuple de Dieu. Aussi, ajoute-t-il à cette parole, voici, celui qui efface les péchés du monde. Cet enfant, donc, est doux agneau de Dieu que nous adorons en la très sainte Vierge et Dieu et agneau de Dieu tout ensemble. Il est Dieu, fils de Dieu. Il est homme, fils de l'homme. Et il est homme, Dieu, agneau de Dieu pour Dieu et pour les hommes. Et nous lui devons dire par les paroles de son Église, achevant l'hymne angélique Dominé deus Agnus Dei Filius Patris Il est notre Dieu et notre souverain. Nonobstant, cette qualité si grande, il est l'agneau de Dieu aussi. Et nonobstant, cette qualité humiliante, il est le fils du Père. Et cette oblation et volonté première de Jésus-Christ est une action non passagère comme les nôtres mais permanente. C'est une action et volonté perpétuelle qui n'a jamais cessé ni jour ni nuit, qui n'a jamais été divertie ni interrompue par aucune autre action, qui a toujours été en actualité dans son cœur. Et cette vie d'hostie, Jésus, la commence dans la Vierge. Le cœur de la Vierge est le premier hôtel sur lequel Jésus a offert son cœur, son corps et son esprit en hostie de louanges perpétuelles. C'est dans ce temple qui n'a pas été fait de main d'homme, dit saint Denis d'Alexandrie, dans ce temple saint qui est la Vierge Marie, Mère de Dieu, que notre roi, le roi de gloire, s'est fait notre pontife pour toujours. Et c'est parce que la Vierge, Mère de Dieu, a été le temple vivant où a habité le pontife qui n'avait pas été choisi par les hommes que ce temple a été affermi par l'esprit et est l'objet d'une protection toute particulière de Dieu. Il est là, Dieu, prêtre et victime, dit saint Maxime de Thura. Le Saint de Marie est un temple où habite toute la sainteté du ciel. Ce temple est saint, saint comme le ciel, plus saint que le ciel, car le Fils de Dieu était descendu du ciel pour souffrir, il a quitté le Saint de Marie pour régner. Jésus étant la Vierge, et il y est comme en son repos, comme en son paradis, comme en son temple, comme en sa mère. En cet état et en ce temps-là, la Vierge est un sanctuaire où il y a plus de merveilles qu'il n'y en avait pour l'or au ciel. Un homme-Dieu, un Verbe-enfant, un enfant-Dieu, un corps souffrant, jointe à une âme glorieuse, une vie humainement divine et divinement humaine, un esprit régissant tous les corps et tous les esprits de l'univers, un ordre singulier, l'ordre de l'union hypostatique, ordre éminent sur tous les ordres de nature, de grâce et de gloire. Voilà les merveilles qui sont en la Vierge et ne sont pointes au ciel et nous la rendent singulièrement vénérable. Et la Vierge est toute occupée de Jésus et Jésus est occupé de sa mère et les premières grâces que Jésus répond dans les âmes, il les répond dans l'âme de sa mère. Comme la première occupation de Jésus a été vers Dieu son Père, la seconde occupation de Jésus est avec sa très sainte mère. Comme il est naissant, vivant et produisant en son Père un amour incréé qui est la troisième personne de la Trinité, aussi, naissant et vivant en sa mère, il produit en elle un esprit, un amour qui, à la vérité, est créé, mais après le sien, n'a et n'aura jamais de pareil. Et dans cet esprit de Jésus, que Jésus répanta abondamment en elle, Marie s'occupe de Jésus. Elle adore ses grandeurs. Elle adore le mystère qui l'accomplit en elle. Elle adore sa bonté. Et elle s'unit aux actes de sa vie intérieure, aux adorations qu'il rend à son Père, à l'offrande qu'il lui fait de lui et de sa vie. Les autres enfants, dans les entrailles de leur mère, ne connaissent ni leur mère ni eux-mêmes, donc un rapport de nature à elle et de nature infirme, pénible et douloureuse, présage de plus grandes douleurs qu'ils leur causeront en naissant et peut-être en vivant. Aussi, sont-ils pécheurs et commencent à être pécheurs et à faire effet de péché avant que de commencer à être. Cet enfant qui repose en la Vierge sauve tous les pécheurs. Il a dès lors un usage admirable de vie glorieuse et divine et a un rapport de nature, de grâce et de gloire et de divinité même à sa mère car il a fait être mère de Dieu. Il a fait être un paradis et un paradis auquel il a une gloire plus haute que celle qui est entre les anges et que celle qui est l'or dans les cieux. Il a fait être un sanctuaire qui contient une sainteté nouvelle qui ne se trouve point encore hors d'elle. Il a fait être une source de vie et de vie admirable qui commence dès lors entre le fils et la mère car ce fils connaît sa mère connaît soi-même connaît son père éternel connaît ce monde où il doit entrer et il y a rapport de vie de grâce et d'effets sains et délicieux entre lui et sa mère. Il est en elle et elle en lui Il vit en elle et elle vit en lui Il dépend d'elle et elle dépend de lui Et elle prend vie de lui Il est sa vie et elle est sa vie aussi Et entre ces deux vies il y a vie Il y a repos Il y a amour Il y a délice Il y a unité admirable Oh vie Oh séjour Oh délice de Jésus en Marie De Marie en Jésus Ce séjour seul est séjour de vie sans mort De délice sans amertume Car il n'y a point de péché en Marie Et c'est le péché seul qui angoisse et fait mourir Jésus Sitôt qu'il naîtra d'elle sur terre Il sera au milieu des pécheurs J'adore donc et j'aime ce premier séjour de Jésus Et je ne m'étonne pas s'il ne l'a point abrégé S'il a voulu accomplir les neuf mois entiers Si l'écriture l'a voulu marquer en dix ans Im pletisunt dies marié ut pareret Voilà la vie de Jésus en la Vierge À son entrée en l'univers il vivait quatre mille ans auparavant en la foi des peuples en l'espérance des patriarches au cœur des justes en la bouche des prophètes dans les cérémonies de la loi en la profession publique de la synagogue en l'attente de l'univers et dans le gémissement de toute créature qui soupirait en ses misères après son libérateur Mais avant ces quatre mille ans il a vécu et est vivant une éternité et vivra éternellement dans le sein de son Père et il est vivant en celle qui a été choisie pour lui donner sa vie nouvelle en celle qui a été préparée par Dieu pour cela à qui Dieu a envoyé son ange en ambassade qui a accepté les volontés divines il est vivant en elle et il pense à nous il s'offre pour nous parlant de nous à son Père avant de pouvoir parler au monde allons donc en ce lieu doux et fleuri de Nazareth et fleuri maintenant s'il ne fut jamais nous y trouverons Jésus nouvellement formé la Trinité Sainte uniquement occupée à former Jésus et la Vierge Sainte faite Mère de Dieu par l'opération de la Trinité Sainte c'est la nouvelle Trinité de Nazareth les anges et celui-même de ce divin message en sont séparés et en cette heureuse et occupée solitude de Nazareth nous n'y trouvons que Jésus la Trinité Sainte et la Vierge prenons reposant Jésus qui repose et opère en la Vierge louons bénissons et adorons la Trinité Sainte qui l'a formée en elle et offrons nos voeux à cette Sainte Vierge qui conçoit et porte Jésus si saintement si divinement et si salutairement au monde sous-titrage madame 3 2 4 5 4 5 6 6